Le style de leadership, qu'est-ce qui fait le succès des uns et pas des autres ? Alors vous vous retrouvez au Botswana, pas pour travailler sur le Botswana, mais pour travailler sur le Congo. Donc on met en place un processus qui est le dialogue inter-congolais, les négociations politiques entre les diverses factions. Le fameux dialogue inter-congolais. Voilà, qui a duré presque 3 ans, avec 300 personnes, avec d'un côté le président Kabila, le gouvernement du Congo à l'époque, la rébellion MLC avec Jean-Pierre Bemba, et la rébellion RCD avec Azarias Roubérois, et puis d'autres petites rébellions, et puis aussi tous les partis politiques congolais avec Tshisekedi et la société civile. Donc on passe presque 3 ans entre le Botswana, l'Ethiopie, et ensuite l'Afrique du Sud, à négocier avec les Congolais pour mettre fin à la guerre dans l'est du Congo. Vous jouez le rôle de conseil dans tout ça ? Oui, je suis conseil politique. C'est ce qui est vous, le spécialiste de l'est du Congo. Donc je suis conseil politique du président Maciré. Lorsqu'on a monté le dialogue inter-congolais, on a fait venir un certain nombre de leaders africains, dont Hélène Sörlif, qui est aujourd'hui présidente du Libéria, Moustapha Niass, qui est président de l'Assemblée nationale au Sénégal, Khalifa Sal, qui est le maire de Dakar, le général Abou Salam, ancien président du Nigeria. Moi, j'ai travaillé étroitement avec toutes ces personnalités-là, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Et puis bon, on a mené le processus à terme, avec l'implication de l'Afrique du Sud, puisque le président Mbeki s'est beaucoup investi dans le processus. Ça se passait ici, en Afrique du Sud ? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai aussi tissé des liens avec l'Afrique du Sud, avec les dirigeants sud-africains de l'époque, et avec le gouvernement sud-africain de cette époque. Sous l'ère Taboumbeki ? Sous l'ère Taboumbeki. Donc c'est vous qui décidez qu'il va y avoir une espèce de diarchie au sommet en RDC à l'époque, avec des vice-présidents, un président et plusieurs vice-présidents. Ce schéma était très simple. En fait, il a été inspiré un peu du modèle sud-africain, de dire qu'il fallait qu'on mette dans un gouvernement toutes les différentes factions. C'est ce qui avait été fait ici, en Afrique du Sud, avec De Klerk et Mandela. Mais ça n'a pas marché là-bas. Au Congo, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y avait, ici, en Afrique du Sud, une volonté de gérer par consensus, qui n'existait pas au Congo. Au Congo, ça a toujours été une volonté d'une des parties de vouloir gagner et d'être le gagnant sur tous les autres. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché, au final. Dans un climat de compétition. Voilà, exactement. Alors, c'est l'échec. Compétition armée. C'est l'échec. C'est l'échec et vous allez encore conduire certains des acteurs, finalement, en prison. Oui, tout à fait. Par la suite, oui, je suis allé à New York, donc aux Nations Unies, où j'étais toujours chargé de ce dossier-là. Et l'un des dossiers principaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est la mise en place de la relation entre les Nations Unies et la CPI. Donc on a fait en sorte que certains, comme Thomas Lubanga, Jean-Pierre Bemba et d'autres, se retrouvent aujourd'hui à la CPI. Comment ça se passe ? Vous écrivez à la CPI pour demander de les incarcérer ? Alors, c'est le gouvernement congolais qui demande à la CPI de faire des enquêtes. Nous, aux Nations Unies, on a signé un accord de collaboration avec la CPI qui nous permettait, qui permet toujours, je pense, aux Nations Unies, de remettre de la documentation qui sert à constituer des preuves à la CPI. Donc nous, on a une mission, il y avait une mission sur le terrain, qui est aujourd'hui la Monusco et qui était la Monuc à l'époque, qui recueille des informations. Et vous les remontez. Et toutes ces informations-là sont remontées à New York, où nous avons fait un travail. Il faut dire que vous étiez au desk de la RDC des Grands Lacs. Des Grands Lacs, voilà, exactement, à New York. Dans la Maison de Verre. Voilà, exactement. Donc nous avons remis un dossier qui constitue des preuves... Un important dossier. Le fait arrêter Jean-Pierre Bemba. Exactement. Il y a eu la question de Kunda aussi. Oui, il y a eu la question de Kunda. Kunda, qui était un instrument du Rwanda dans cette histoire. On a fini par régler cette question-là, puisque... C'est vous qui réglez... On l'a extrait, oui. On l'a fait en sorte, disons, qu'il soit extrait du Congo et qu'il se retrouve aujourd'hui au Rwanda. Racontez-nous un peu ça. Comment vous faites ça, vous qui étiez à la manœuvre ? Comment on l'a fait ? On a facilité un dialogue entre les deux chefs d'État. Au départ, c'était assez difficile. Donc ce qu'on faisait, c'est que... Très artificiel, ce dialogue. On voyait un chef d'État, on lui posait le problème et on relayait des messages à l'autre. On faisait un peu la boîte aux lettres entre les deux. Absolument. Jusqu'au moment où les deux ont pu se parler et que les Congolais et les Rwandais se sont mis dans un processus tout seuls. Parce que finalement, pour moi, j'ai toujours pensé que notre but n'était pas de venir imposer des solutions, mais de faciliter des solutions et de faire en sorte que les parties africaines puissent se parler toutes seules. Sans l'implication des autres. Ça, c'était votre touche africaine. Moi, c'était ma touche africaine. L'autre chose, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, aussi par la suite, j'ai quitté les Nations Unies, c'est que moi, ma philosophie dès le départ a toujours été que j'étais dans ces processus-là pour faire en sorte que mon travail se termine. Parce que le but, c'est ça. C'est de faire en sorte que les gens trouvent la paix et qu'une fois qu'ils ont trouvé la paix, ils puissent la vivre tout seuls. Je pense que je passe à autre chose. À quel moment vous démissionnez des Nations Unies ? Qu'est-ce qui vous pousse à démissionner des Nations Unies ? Parce que c'est quand même une belle planque. J'ai démissionné des Nations Unies à la fin du processus Sunkunda. Tout simplement parce que, bon, à ce moment-là, j'avais passé quand même presque trois ans en Nairobi. Je n'avais pas vécu en Afrique depuis sept, huit ans. J'étais à New York. Et je me suis rendu compte que l'Afrique avait beaucoup changé. En bien, en mal ? En bien. Il y avait un nouveau dynamisme. Il y avait un nouvel espoir. Il y avait beaucoup de gens qui étaient rentrés d'Europe et des États-Unis pour revenir travailler en Afrique. Et moi, de toute façon, j'ai toujours voulu rentrer. Je suis rentré en 2000. Il fallait que je rentre en Côte d'Ivoire. À un moment très difficile. Très difficile, oui. Il fallait que je rentre en Afrique. Donc, j'ai pris conseil auprès du président Obasanjo et d'autres chefs d'État avec qui j'ai travaillé, qui m'ont encouragé à rentrer. Et j'ai démissionné des Nations Unies pour rentrer. pour aussi, moi maintenant, pouvoir participer à cette dynamique-là et faire partie du renouveau de l'Afrique. Elle est vraiment là, cette dynamique ? Elle est là, cette dynamique. Oui, elle est là. Impulsée par les autres, impulsée par les Africains ? Elle est impulsée, je crois, au départ par les autres parce qu'il y a eu la crise et il y a eu aussi une conjoncture favorable en Afrique avec la hausse des prix de nos matières premières. Mais par la suite, avec la crise et avec la hausse des prix des matières premières, la crise a fait en sorte que beaucoup d'Africains se sont retrouvés au chômage sur Wall Street ou à la City à Londres et qu'ils ont commencé à penser qu'il y avait peut-être des opportunités en Afrique. Ils ont commencé à rentrer en Afrique. La hausse des prix des matières premières et maintenant, je crois qu'il y a aussi une nouvelle dynamique politique en Afrique. L'ère des grands conflits est terminée. Ce qu'on voit encore au Congo, un peu au Soudan, sont des fins de comètes. Les grands conflits tels qu'on les a connus avec le Congo, où il y avait neuf armées africaines, cinq ou six rébellions internes. Pour moi, j'estime que c'est terminé. Oui, mais le Mali est là pour contredire tout ça. Ce sont d'autres phénomènes. Je crois que ce sont des phénomènes un peu différents. Mais c'est quand même des crises. Mais ce sont des crises. Mais les grandes crises, je crois qu'on tourne la page. Et puis maintenant, l'Afrique aussi est un continent qui est beaucoup plus démocratique, finalement. Dans beaucoup de pays, on voit des changements. Donc ça crée une dynamique où les gens peuvent évoluer de façon positive. Il y a des perspectives pour nous, les Africains, de pouvoir être employés, de créer de la richesse pour d'autres Africains. Et beaucoup d'entre nous sommes attachés à notre continent. Donc on rentre pour pouvoir faire en sorte... Mais vous, vous choisissez de rentrer plutôt en Afrique du Sud, pas à côté d'Ivoire. Pourquoi l'Afrique du Sud ? Oui, je suis rentré en Afrique du Sud un peu par hasard. Je suis venu là parce que quand j'ai quitté les Nations Unies, j'ai mis en place un cabinet conseil qui fait du conseil à des entreprises qui s'investissent dans le continent ou qui cherchent à venir dans le continent et qui ont des problèmes avec les gouvernements. Et mon premier client a été une entreprise américaine qui s'appelle Walmart et qui s'installait ici en Afrique du Sud. Donc je suis venu en Afrique du Sud faire un travail pour eux. Et pendant que j'étais en Afrique du Sud, j'ai reconnecté avec ceux avec qui j'avais travaillé dans le passé au sein du cabinet du président Mbeki, dont une de ses conseillères, qui est la conseillère juridique. Et nous nous sommes mis ensemble pour renforcer le cabinet conseil que moi j'avais et celui qu'elle est là. Et comment il s'appelle ce cabinet conseil ? Alors maintenant, notre cabinet conseil s'appelle Gumbi, qui est le nom de mon associé, Mojanko Gumbi, de Chambenois et associé. Et vous faites quoi exactement, Gumbi ? Alors, nous, on fait du conseil stratégique pour beaucoup d'entreprises sud-africaines qui veulent s'investir dans le reste du continent. On les aide un peu à comprendre les pays africains, à négocier avec le gouvernement, leur entrée dans ces pays-là, à acquérir des licences, que ce soit dans le domaine millier ou dans le domaine pétrolier. On travaille aussi beaucoup avec des multinationales, des grosses multinationales pétrolières, dont la première compagnie du monde, qui est américaine, avec aussi beaucoup de compagnies minières, et de plus en plus avec des compagnies qui s'intéressent au secteur de la consommation. En ce moment, dans le domaine minier, on travaille beaucoup au Zimbabwe, où il y a une situation qui est quand même assez complexe, où le gouvernement prend des parts. 51% de participation dans les mines, c'est un problème qui coûte cher, parce que la participation que le gouvernement prend, elle veut la prendre de façon gratuite. Donc on se retrouve dans des situations où nous avons des clients qui ont des investissements de 2-3 milliards de dollars, et qui peuvent se trouver assujettis à effacer 1 milliard d'investissements, parce qu'ils doivent remettre des parts gratuitement à un gouvernement. Donc on passe beaucoup de temps à négocier avec les gouvernements des problèmes qui sont à la croisée du business et de la politique. Alors, dernière question, vous êtes installé en Afrique du Sud, est-ce que vous allez progressivement aller vers le Nord, vers les autres pays ? Pourquoi pas vers la Côte d'Ivoire ? Tout à fait. Pour l'instant, nous, on est installé en Afrique du Sud, on vient récemment de conclure un partenariat avec une boîte ghanéenne, qui fait exactement la même chose que nous. Et la dame à la tête de cette boîte était la conseillère juridique du président Koufort. C'est toujours une histoire entre présidents, finalement. Oui, enfin, c'est pas une histoire entre présidents, c'est qu'il faut travailler avec des gens qui ont travaillé dans un gouvernement. Qui connaissent la mécanique. Ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas faire comme beaucoup qui disent « Ah, mais moi, je connais tel ministre ». Non. Nous, nous sommes des gens qui avons travaillé dans le monde politique, qui avons géré des questions politiques assez complexes, qui ont une vraie compréhension de la politique au sein des gouvernements et des lois et des régulations au sein des gouvernements. Donc, on fait un travail qui est très sérieux. Et notre idée, c'est de coopter des Africains dans d'autres pays africains qui ont le même profil que nous pour pouvoir créer une boîte pan-africaine pour que demain, quand les entreprises viennent en Afrique, on ne va pas frapper à la porte des entreprises de conseil européennes ou américaines, mais qu'on vienne frapper à la porte d'entreprises de conseil africaines. Comment on vous joind, en deux mots, pour terminer ? Écoutez, on peut me joindre par e-mail ou sur un numéro de téléphone ici en Afrique du Sud. Nous avons un site web qui est www.gda.advisory.com Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Benoît. Afrique Plus est terminée pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage qui rend l'Afrique plus positive, plus belle. Merci. Dans un instant, une nouvelle édition du Journal sur Radio France Internationale. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver toujours sur la page Facebook ou Twitter de l'émission. A bientôt. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque, présents dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.